2024 ou comment Omega a plié les Jeux Olympiques ? Bien sûr, quand on parle des Jeux, on pense toujours aux athlètes qui s'affrontent pour remporter un maximum de médailles pour leur pays et ce, pour chaque discipline. Pour le podium de 2024, ce sont les Etats-Unis qui arrivent en première position, puis la Chine suivie du Japon. Et on retrouve la France en cinquième position, juste derrière l'Australie. Mais un des grands vainqueurs de ces JO que l'on oublie et à qui on pourrait aisément accorder la médaille d'or, c'est la maison Omega. Comme on le sait, le sport est un excellent vecteur de communication et d'image pour les marques de luxe et notamment les marques de montres. Et ça se démontre bien. Rolex pour le tennis avec Roland Garros, Hublot pour le foot avec la Coupe du Monde de la FIFA, LVMH qui a récemment remplacé Rolex pour la F1. Et d'ailleurs, en parlant de sport automobile, on voit ici à quel point les marques sont ancrées et présentes. Les classements ne sont pas faits avec le nom des pilotes, mais bien avec le nom des écuries telles que Ferrari ou encore McLarelle. Et si je prends ces deux noms, c'est parce que ce sont deux écuries qui sont sponsorisées par Richard Mill qui est connu pour son génie marketing. En effet, Richard Mill fait porter ses montres par des athlètes pendant l'exercice du sport afin de démontrer la robustesse et la fiabilité de leurs produits. A ce sujet, on évoque souvent les matchs Federer vs Nadal comme étant des matchs Rolex vs Richard Mill. Rolex étant le partenaire de Roger Federer ainsi que de nombreuses compétitions comme Roland Garros et Richard Mill étant le partenaire de Rafael Nadal. La grosse différence, c'est que si le logo Rolex est présent tout autour du cours sur les affiches publicitaires, il ne l'est pas à l'intérieur de ce cours. Les montres Rolex ne sont pas faites pour être portées pendant la pratique du sport. Federer retire donc sa montre alors que Nadal, lui, la garde. Comme pour montrer que la Richard Mill serait un atout au sein de l'arène alors que la Rolex serait plutôt vue comme une gêne en fait. Cocasse de voir le sponsor officiel découronner de la sorte. Niveau marketing, l'image d'un Rafa triomphant après une victoire, Richard Mill à son poignet alors qu'il y a pourtant un gros logo derrière lui, c'est aussi très fort. Mais revenons-en à Omega et à nos cinq anneaux. C'est en 1932 que l'histoire entre Omega et les Jeux Olympiques débute. L'horloger décolle de Bienne pour atterrir à Los Angeles, alors vint d'accueil de la plus grande compétition sportive pour chronométrer une partie des compétitions à l'aide de 30 chronographes à rattrapante. À cette époque, sûrement plus encore aujourd'hui, c'est un coup de marketing fantastique pour la marque qui fait découvrir ainsi son nom, ses montres, mais surtout son savoir-faire qu'il va mettre au service des plus gros athlètes de la planète. L'objectif de la marque n'est ici bien sûr pas de voler la vedette aux athlètes, mais bien sûr de venir faciliter la tenue des jeux avec un chronométrage fiable et précis. Le partenariat est une réussite, alors l'histoire continue et elle ne s'arrêtera plus. Alors là, ça, ça m'intrigue. En 1964, lors des Jeux Olympiques d'hiver d'Innsbruck, Omega permet notamment l'affichage des temps en direct sur des écrans pour les spectateurs. Ça s'appelle l'Omégascope et cela permet de savoir très vite si un record vient d'être battu, ce qui rajoute beaucoup d'exitations à l'événement. En 1968, la plate de touche est aussi ajoutée à la natation. Le touchpad, qu'on s'est introduit pour la première fois à l'Olympique en 1968, en ville de Mexico. Il n'y a pas d'intervention humaine entre la performance des athlètes et le système de temps. Les athlètes font une pression à chaque passage, à chaque côté de la pôle de swimming. Ça arrête la chronographie pour le temps de la lap ou le temps de la fin. Avant 1968, il y avait trois personnes par ligne qui arrêtaient le chrono dès que le sportif touchait le bord. Mais comme ils n'appuyaient pas tous exactement au même moment, il fallait ensuite faire une moyenne de ces trois temps. Ce qui, vous l'entendrez, n'était pas forcément 100% fiable. Après 1968, le chrono s'arrête donc dès que le sportif vient toucher la plaque de touche. Ce qui évite donc toute erreur humaine possible. Ce n'est pas la plaque de touche en mode, on nage, toucher, c'est toi le chat. Non, on nage, on nage. Et là, on va mettre 2 kg, 3 kg, 5 kg de pression. Et clac, on arrête le chrono. C'est précis, c'est fiable, on a gagné. Médaille d'or. Au Géodiver d'Alberville, l'Omega ScanOVision permet des mesures au millième de seconde en prenant 10 000 images par seconde à l'époque et 40 000 actuellement pour s'assurer de désigner le bon vainqueur lors des épreuves. Une fois encore, la perception de valeur est très forte. Seul Omega est assez rapide et précis pour pouvoir mesurer précisément les athlètes les plus rapides du monde. L'horloger finira même par concevoir un pistolet de départ électronique. Mais pourquoi me direz-vous ? Parce que comme la vitesse du son est inférieure à la vitesse de la lumière, et bien forcément les athlètes qui étaient proches du pistolet traditionnel à poudre étaient légèrement favorisés par rapport aux athlètes qui se trouvaient dans les couloirs un petit peu plus excentrés. Le pistolet électronique d'Omega déclenche donc un son en simultané dans les haut-parleurs derrière chaque athlète, mais la pression de la gâchette déclenche également la projection d'un rayon lumineux et le système de chronométrage. Il y a un mec qui est tombé là-bas, il se dit. Omega cherche constamment des nouvelles solutions pour améliorer la performance de ses chronos et la fiabilité des temps, mais aussi le confort des athlètes et des officiels chargés de la bonne tenue des Jeux. 92 ans après sa première participation aux Jeux Olympiques, Omega était donc présent à Paris en 2024. Et les moyens sont bien différents. Si l'or des premiers Géo, 30 chronomètres avaient suffi, ce sont aujourd'hui environ 400 tonnes de matériel et 550 chronomètreurs officiels qui sont fournis par l'horloger pour offrir aux athlètes et au public un chronométrage irréprochable dans 32 sports et 329 compétitions différentes. Pour l'occasion, Omega a ouvert quelques lieux exceptionnels à Paris. Les amateurs d'horlogerie et de sport peuvent notamment visiter le pavillon Omega situé au cœur du parc Bercy. Les visiteurs y sont accueillis par un film d'introduction liant la marque et le sport, puis ils peuvent explorer différents espaces consacrés aux épreuves sportives des JO et aux technologies de chronométrage qui les entourent. L'une des salles vous permet notamment de se mesurer en sprint aux champions actuels et ce, de manière virtuelle. Cela se passe sur une piste de 10 mètres avec de véritables starting blocks et le tout dans une vraie ambiance de stade. L'autre lieu incontournable pour les passionnés de sport et de montres est bien sûr l'Omega House. Nous y avons été invités mais malheureusement impossible pour nous de nous y rendre. C'est bien dommage parce que l'on aurait adoré. Elle se trouve à la maison Poulperie, la maison des polytechniciens. Moins de technologie mais plus d'élégance et de raffinement. Vous en apprendrez plus sur l'histoire de la marque et sur les montres emblématiques et vous aurez peut-être la chance de croiser quelques athlètes Omega. Parmi eux, on peut bien sûr parler de l'athlète numéro 1 de ces jeux. Il est français et il nous a offert pas moins de 5 médailles. 4 médailles d'or et 1 médaille de bronze. Je veux bien sûr parler, vous l'aurez deviné, du nageur Léon Marchand. Et Omega a eu le nez fin car c'est en 2023 qu'ils sont venus le voir après qu'il ait battu l'un des plus beaux records de la légende incontestée Michael Phelps. Au 400 mètres, 4 nages. Léon Marchand, impériel au pays du soleil levant ! Le calibre étant aussi connu pour faire du watchpotting et je crois que vous n'imaginez pas le nombre de fois qu'on m'a demandé sur Instagram quelle était la montre qu'il portait. Ici encore, c'est une visibilité sans nom pour Omega. Près de 10 millions de téléspectateurs devant son double sac et ça c'est uniquement sur France 2. J'ai voulu faire un petit calcul avec les autres chaînes internationales et les redifs mais vous conviendrez que le chiffre est extrêmement dur à calculer de manière très fiable. Et même si la montre n'est pas portée dans le bassin, Léon n'a pas manqué de la mettre dès qu'il le pouvait. L'athlète le plus prisé des Jeux Olympiques porte une Omega et cela devant le monde entier. Lors de ses JO, les exploits de l'héros ainsi que son sourire sympathique, il faut bien se l'avouer, lui ont rapporté plus de 800 000 fans sur sa page Instagram qui a comme biographie French Swimmer, Olympic Champion, Louis Vuitton, Omega, LVMH. Au moment où je tourne cette vidéo, son dernier poste c'est tout en détente sur la tour Eiffel. Il est avec son frère Oscar en Louis Vuitton, une Omega au poignet. La légende de frère est bien sûr en hommage à la musique du groupe de rap français PNL et à ses 100 millions de vues sur le clip YouTube. Pour le poste du champion, c'est plus d'un million de likes où on le voit triomphant avec sa montre. C'est la même que l'on a pu voir lors de la remise des médailles et c'est la même que de nombreux d'entre vous m'ont demandé d'analyser. C'est une Omega Speedmaster Chronoscope. On aurait pu penser que la version de Léon était celle avec les aiguilles en Senna Gold, édition spéciale Paris 2024, mais non, c'est bien celle avec un cadran blanc et des sous-cadrans noirs avec quelques touches de rouge sur les échelles de mesure et la trotteuse. C'est une pièce plutôt discrète au poignet, au look assez classique, mais qui semble correspondre assez bien à la mentalité du champion olympique. Elle fait 43 mm de diamètre et se distingue par son cadran avec trois échelles collimations typiques des années 1940, une échelle tachymétrique, un pulsomètre et une échelle télémétrique. D'ailleurs, une des petites particularités de ce chronographe, c'est que l'aiguille des heures peut venir se régler séparément, ce qui est, on doit bien l'avouer, pas banal pour un chronographe et ce qui plaira forcément aux amateurs de voyage. C'est une très belle pièce et son prix est aux alentours de 10 400 euros. Cependant, le nageur a aussi été vu avec une Seamaster 007 édition Titan sur bracelet Titan, que ce soit sur les JO ou aussi à la Omega House, dont on vous parle juste après. L'occasion sûrement de faire un petit clin d'œil à Daniel Craig qui était aussi sur place. L'histoire ne dit pas en revanche s'ils y étaient au même moment ou pas. D'ailleurs, sur cette photo, est-ce que vous reconnaissez le pistolet dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt ? Parmi les nombreux autres athlètes qui ont aussi marqué ces jeux, on peut bien sûr parler de la superstar américaine du sprint Noah Lylez, champion du montantine du 100 m et du 200 m et désormais médaillé d'or du 100 m avec 0,005 secondes d'avance sur son concurrent. Une fois encore, sans l'excellence et la précision d'Omega, il n'aurait peut-être pas pu être précisément départagé. Lors de sa victoire et pendant les qualifications, il portait une Omega Speedmaster Dark Side of the Moon, une pièce exceptionnelle avec un boîtier de 44,25 mm de diamètre mélangeant céramique noire et titane, à la fois léger et très robuste. Cette nouvelle version de la montre des astronautes avait été présentée en début d'année pour les 50 ans de la mission Apollo 8. Elle possède un superbe cadran avec un fond texturé imitant la surface de la Lune et en partie squelette et laissant apparaître le calibre 38-69 certifié COSC. C'est une montre qui est disponible en boutique aux alentours d'environ 10 000 euros. Après sa course au 200 m, il sera évacué en fauteuil roulant. On apprendra plus tard dans les journaux qu'il avait couru avec le Covid. Ici aussi, c'est une image très forte. La photo de l'athlète à terre, Omega au poignet, qui a tellement tout donné pour sa passion qu'il ne lui reste plus de jus pour marcher. Il s'est battu comme un tigre pour venir prendre un second podium au jeu alors qu'il avait le Covid. En dehors de la piste en conférence de presse, l'américain portait une montre beaucoup plus tape à l'œil, une Omega Constellation de 39 mm, entièrement en or jaune, qu'on trouve également en boutique pour 40 000 euros. Et des exemples ne manquent pas. Je pense par exemple à Gabi Thomas, la nouvelle championne olympique du 200 m féminin qui n'a elle non plus pas eu besoin de retirer sa montre en or 18 carats à 32 000 euros pour patre ses adversaires. Elle portait une très classeuse Omega Constellation avec un boîtier et un bracelet en or jaune 18 carats, une lunette et des index sortis de diamants et un cadran en nacre blanche perlé. Armand Duplantis qui décroche sa seconde médaille d'or à seulement 24 ans, endossant la barre des 6,25 mètres avec une Cymaster Aquaterra 150M qu'il a choisie aux couleurs de son drapeau et en titane, seulement 55 grammes pour lui permettre d'atteindre les sommets. La judo 4 Romandico qui a eu une médaille de bronze en individuel et une médaille d'or en équipe et que l'on a vu à la Omega House avec une constellation de 25 mm en acier et sa lunette pavée de diamants, Femke Ball, Lee Clever, Kili Ushkinson, Jaraslawa, Machute, 4 femmes, 4 athlètes, 4 médaillées d'or au JO et toutes portant la même Omega. Il s'agit du même modèle Armand Duplantis, une Omega Cymaster Aquaterra 150M, toujours en 41 mm mais avec un cadran gris et un bracelet noir plus simple. Le prix est légèrement plus élevé que celui de la montre du perchiste suédois aux alentours de 51 000 euros. Dans le public, il y a eu aussi du Omega. De nombreuses personnalités ont été aperçues depuis le début des Jeux Olympiques et certains d'entre eux avaient aussi une Omega au poignet. C'est le cas notamment de Daniel Craig, ambassadeur de la malle depuis plusieurs années. L'ancien agent 007 portait une Omega et il était présent à l'Omega House avec une montre pour le moins étrange. Elle ressemble bien à une Seamaster Diver 300M James Bond 60 Anniversary qui lui va évidemment comme un gant, sauf qu'ici, le cadran est noir. Peut-être une prochaine montre pas encore sortie ou une pièce unique ? Je ne sais pas, donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Sans surprise, Michael Felsen est aussi dans les parages. Même si l'homme aux 28 médailles ne nage plus que pour le plaisir, il reste ambassadeur Omega et a notamment participé à une campagne publicitaire avec le nouveau monstre Léon Marchand. Ils ont d'ailleurs aussi le même coach. L'homme aime l'or, on le sait, et il porte à son poignet ce qui semble être une Speedmaster Moonwatch Professional avec boîtier et bracelet en or Moonshine 18 carats. La lunette est en céramique verte assortie à un cadran soleillé de la même couleur. Le prix de vente avoisine les 40 000 euros. Alisha Bowe, l'actrice notamment connue pour son rôle dans 30 Reasons Why, était également présente à l'Omega House, mais aussi dans les gradins des compétitions de gymnastique. A son poignet, une très élégante Omega Constellation de 25 mm avec une lunette et des index certifs de diamant équipés d'un mouvement quartz. Nous pensons reconnaître le cadran météorite vert, une montre discrète mais classeuse. L'actrice australienne Nicole Kidman avec une très belle Speedmaster Aqua Terra 150M de 38 mm, mais bien différente de celle des athlètes présentés plus haut. Le design est ici beaucoup moins sport et plus élégant, avec un boîtier en or Sedna 18 carats, une lunette certi de diamant, des index en diamant eux aussi, un cadran en acre blanche perlé, le tout monté sur un bracelet taupe. On retrouve à l'intérieur le très bon mouvement Omega Coaxial Master Chronometer 8801. Et on termine par un français. Aujourd'hui on me sert des chambres chez Chopard, chez Rolex, chez Pratek, chez Audemars, calibre sur Panam comme si j'étais Omar. Le rappeur SDM qui était à la soirée Paris by Night à l'Omega House, avouerant la même Speedmaster que Michael Phelps avec son boîtier et son bracelet or et le cadran vert. Omega fait donc partie du paysage parisien lors de ses Jeux Olympiques 2024. La marque aura participé de la plus belle des manières qu'elle pouvait l'être, en tant que chronomètreur officiel à cette belle fête du sport, aussi bien dans les stades qu'en dehors. Elle mérite donc, elle aussi, la première place du podium. Bien sûr, je parle ici de ce qui est fait, mais n'oublions pas qu'Omega est également chronomètreur officiel des Jeux Paralympiques et qu'ils ont ici aussi de nombreux athlètes. Je pense notamment d'ailleurs à l'escrimeuse italienne BB Vio, qui a une Speedmaster 38 en acier et or Sedna, avec des sous-cadrons un peu au vaut, au prix de 8300 euros. Encore une fois, il est vraiment très compliqué de vraiment chiffrer en détail le retour qu'Omega va vraiment tirer de ses Jeux Olympiques comme Paralympiques, ni d'ailleurs de ce que ça leur a réellement coûté. Mais ce qui est sûr, c'est que les Jeux peuvent être un excellent coup de projecteur pour une marque. Je pense notamment aux Jeux de Tokyo, qui ont fortement participé au déploiement de Seiko. Et même si on a pu voir pas mal d'autres montres, que ce soit des montres connectées bien sûr, mais aussi des G-Shock, des Richard Mille, des Hublot, des Tags et j'en passe, je pense que l'on peut aisément donner la médaille d'or à Omega pour la visibilité lors de ses Jeux. Que ce soit en tant que partenaire, mais également aussi au poignet des athlètes. D'autant plus qu'Omega ne paye pas comme un sponsor le ferait, et c'est d'ailleurs ce que pensent beaucoup de monde. Mais ils agissent ici vraiment comme un vrai partenaire de confiance qui a la fiabilité et la technologie de pointe permettant au mieux de servir ces Jeux Olympiques. Ce sont des images fortes qui vont rester gravées à jamais dans l'histoire du sport. Et vous, que pensez-vous de l'accompagnement d'Omega à travers les Jeux Olympiques d'une manière générale et surtout à travers ces Jeux 2024 Paris 2024 ? Dites-moi également en commentaire quels sont les plus belles montres que vous avez vu passer lors de ces Jeux, que ce soit Omega ou d'autres marques. Et comme ça, on pourra se faire une petite sélection. Moi, j'ai beaucoup aimé par exemple la Rolex de Tom Cruise. Allez, à ciao les calibrés ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.